Musique 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 La garage est sortie, bon hier, pour viser le réno Prêt à briser, dirai-t-il pour moi, sur le sens de la puissance A chaque fois que je marche, j'ai l'impression d'être le chap Musique Musique Alors cette année en fait il y avait un gros potentiel Dans le groupe en tout cas que j'ai encadré Il a suffit juste d'en ramener une petite vibe A l'aide des musiciens du mélodiste Jay Et puis c'est vrai que ça s'est fait assez naturellement Ils avaient déjà pas mal de textes, écrits, des idées Et ça a coulé assez naturellement cette année vraiment Musique Musique Et donc une fois que les groupes sont formés, on se retrouve Et on essaye un petit peu de connaître ce que chaque participant écoute Qu'est-ce qu'ils aiment écouter dans une chanson Par rapport aux paroles, par rapport aux styles Et avec tout ça, essayer de faire une espèce de compote de tous les styles différents Et essayer de trouver un thème général, donc là c'est de la discussion tout simplement Moi j'appelle ça de la stimulation intellectuelle A partir du moment où on commence à capter les univers de chacun et chacune On trouve un mot clé, souvent une idée générale Qu'on commence à exploiter au départ en cherchant un champ lexical par exemple De ce mot-là ou de cette idée Et en parallèle, tu as les musiciens qui eux aussi commencent un petit peu à brainstormer sur comment ils vont pouvoir monter le morceau Et voilà, après nous on les aide à construire rythmiquement, pour ma part en tout cas, à construire rythmiquement les paroles De savoir comment ils peuvent se caler sur le son Et voilà, au fur et à mesure, construire le morceau Sans se méfier des malfaiteurs et des bienfaiteurs Ma motivation à créer ce projet c'est avant tout de pouvoir proposer quelque chose à des publics très différents Et de les réunir autour d'un même propos artistique L'idée de créer pendant trois jours avec des adolescents ou même des plus jeunes Et ensuite d'aller sur scène, c'est vraiment quelque chose où on voit que le résultat est surprenant Louis Delannois a souhaité nous convier à participer au projet Pour le compléter, c'est-à-dire qu'en fait nous on propose des comédiens, deux comédiens Qui vont aussi encadrer les groupes d'enfants et leur permettre de pouvoir être un peu plus à l'aise sur scène Certains auront peut-être besoin d'être rassurés ou d'avoir un petit coaching individuel Et puis parfois, avant la répétition, avant le passage sur scène, ça va être un temps de relaxation Un temps de détente, un temps d'encouragement, tous ensemble Ce projet est né par des partenariats assez forts Avec le Centre Dramatique National notamment Mais également avec des partenariats avec des structures socio-culturelles Des MJC, des Azelco, notamment aussi Culture du Chœur En termes financiers, on bénéficie de l'aide du département Qui soutient le projet depuis trois ans Donc voilà, c'est des partenariats très divers et qui permettent une belle dynamique Le premier jour de travail, ça se passe au CDN Ça permet aussi à ces groupes-là de découvrir le théâtre par exemple Et de découvrir une pratique différente Donc il y a cette idée-là aussi, de travailler ensemble avec les partenaires Et puis de croiser le public L'importance d'ouvrir le projet, de faire venir les jeunes au Centre Chorégraphique National C'était de leur expliquer que le hip-hop est un mouvement C'est pas que le rap Et qu'ils puissent intégrer cette notion de danse dans le processus de création Ils sont partis justement rajouter un côté danse pour le morceau qu'on est en train de faire On est en train de faire un morceau sur l'Alerte Le thème ça va être SOS, au secours, un truc comme ça Et eux en fait vont essayer d'inventer une espèce de chorégraphie de leur côté Nous les anciens, ils nous ont transmis un savoir Bon c'était pas officialisé sous forme d'atelier Mais voilà c'est la continuité Et puis j'espère que ces gamins dans 10-15 ans Peut-être qu'il y en a certains d'entre eux qui feront de la musique Et qui à leur tour pourront transmettre un savoir quoi C'est la première fois où je viens Je suis pas déçu d'être venu Comme on peut voir il y a une bonne ambiance On est tous ensemble Tout est bon Regardez tout le monde rigole Tout le monde chante Tout le monde fait de la musique C'est ça qui est bon La musique elle fait vivre Et je suis super heureux d'être venu à l'Astrolabe Parce que c'est vraiment une structure de dingue Avec des personnes adorables Qui nous accueillent les bras ouverts Et c'est le feu Big up à l'Astrolabe